Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de Montpellier-Toulon. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager et je vous laisse avec le débrief. L'engagement de nos 6, la perforce en réinac les hommes de Azema quand ils ont la tête de nous pourrir la vie après la défaite humiliée par Clermont que les meilleures occasions qu'un match contre Montpellier pour se remettre la tête à l'endroit. Alors, le moins que je puisse dire, c'est que les hommes de Franck Azema avaient décidé de nous faire mal physiquement et de nous défier et nous faire reculer. Voix Drago, Vérag et Nicolas Vendoresbourg l'ont compris. En rage, nos cistes sont allés la chercher. Si on ajoute à cela les chambres rage tempestifs des Toulonnais dans le but de nous faire sortir du match. Ils avaient de quoi déjouer si nos cistes ont une défense rigoureuse et montrent des belles choses. A chaque fois qu'on avait la possession, trop de nombreuses fautes de Toulon. Et aussi, notre indiscipline leur a permis de marquer, notamment avec des transmissions hasardeuses, en mettant leurs partenaires en difficulté. Le destin du match, déjà, a été selé par le sliffé de M. Cardona. Déjà, il a eu une faute sur Serfontaine. Je veux bien admettre que l'arbitrage n'a pas pu voir mes merdes. On est dans un match capital pour la première place. Il y a deux arbitres de touche qui le voient, qui voient la faute. Un arbitrage vidéo, comment le louper ? Le plaquage de Serfontaine, ce qui me scandalise. De plus, les essais de Toulonnais et limite, il fait écran. Mais l'arbitrage vidéo ne le voit pas et il ne veut pas le voir. C'est tout pour moi. N'oubliez pas que chez nous, le rugby, c'est une coutume. Ciao, bye, bye. C'était Mel Debrief. Ciao, ciao. Bye, Lovalli. Et surtout, allez le M.A. chère.